Sous-titrage Société Radio-Canada Bon début de journée, heureux de vous retrouver chers amis. J'espère que ça va bien, mais ça a l'air d'aller vraiment mal en Europe, les cousins français, les amis européens. Une journée record hier en France, en Italie, en Espagne, ça va vraiment pas bien, en Allemagne non plus, donc, wow, on n'est pas sortis de l'auberge. Pendant ce temps-là, il y a quelque chose que je voulais vous partager qui est vraiment, vraiment intéressant, spectaculaire et en même temps inquiétant. Imaginez-vous que, ça nous est rapporté par les Watchers, que 10 astéorides nouvellement découverts sont à moins d'une distance lunaire en 10 jours. Imaginez-vous, 10 astéorides nouvellement découverts avec une approche rapprochée à moins d'une distance lunaire ont été découverts du 12 au 18 octobre 2020, marquant une augmentation significative de la détection et des survols d'astéorides à moins d'une distance lunaire en si peu de temps. 9 survols d'astéorides nouvellement découverts ont été détectés du 15 au 18 octobre. Au cours des 3 prochains jours, 5 astéorides nouvellement découverts survoleront la Terre à une distance lunaire du 1er au 18 octobre. Nos relevés du ciel ont détecté 12 astéorides liant le mois avec septembre, 12 jours avant la fin du mois. Il y a maintenant 84 astéorides connus qui survolent la Terre à moins d'une distance lunaire depuis le début de l'année, y compris 2020 SO le 1er décembre 2020 a maintenant dépassé 2019 de 7 astéorides et détient le record de survol de l'astéoride le plus proche, 1 L2. Donc on a les dates ici, les statistiques détaillées pour le mois et l'année en cours se trouvent ici à la fin du rapport, mais il y a tous ceux qui ont été découverts avec les dates au mois d'octobre. 2020 TS1 appartient au groupe d'astéorides Athènes, il a été détecté pour la première fois à Pan-STARS-1 à Hawaii le 8 octobre dans cet observatoire-là. Son diamètre estimé est compris entre 4 et 5 mètres. L'approche rapprochée a eu lieu à 10h57 le 12 octobre à une distance de 0,66 LD, Lunar Distance. Donc c'est 254 316 kilomètres de la Terre. C'est vraiment pas loin. Dans ces astéorides qui orbitent autour de la Terre, ceux qui sont apparemment problématiques, c'est ceux qui sont à moins d'une distance lunaire. Apparemment, c'est vraiment pas loin et ça peut éventuellement, on a vu souvent dans un passé pas très lointain, des événements assez dramatiques comme celui de la Russie entre autres. Donc vraiment fascinant, il y a la liste de tous ceux qui sont là. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description, je vous irai lire ça. Mais, wow! Le plus stupéfiant dans tout ça, c'est qu'on en découvre toujours des nouveaux. Puis il y en a qui passent sous le radar aussi, des agences spatiales. Et c'est arrivé dans l'histoire de la Terre que des événements majeurs se soient produits avec l'écrasement d'astéroïdes. Je ne le souhaite pas, mais c'est déjà arrivé, ça va arriver encore. Sous-titrage Société Radio-Canada